... Bonjour, Abdoulaïssa Di Diallo. Bonjour Lamine et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci. Voilà. Allez, on s'intéresse à vous ce matin. D'abord, les vacances, ça s'est bien passé. Vous êtes resté à Conakry, vous êtes allé à la baie ? Je suis resté à Conakry parce qu'il fallait travailler aussi. Il y a quelques jours à faire. Donc, on a préféré ne pas se reposer, mais plutôt de continuer à travailler. Félicitations, mon cher ami. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin, Abdoulaïssa Diallo ? Donc, nous nous intéressons aux conducteurs de taxi-moto en cette période hivernale. D'accord. Parce que c'est des gens qui travaillent sans couverture. Ils sont exposés à la nature et tout. Vous savez, généralement, juillet-août, ce sont des mois, disons, où il pleut beaucoup à Conakry. On s'est intéressé à ces gens-là. D'abord, savoir est-ce que les recettes ne baissent pas ? Est-ce que, également, la maladie, parce que passer assez de temps sous la pluie, est en train de courir, est-ce que... On sait également l'état des routes, surtout les routes à l'intérieur des quartiers qu'ils empruntent, savoir réellement est-ce qu'il n'y a pas de problème avec. Et, également, on a essayé de parler, on s'est intéressé aussi aux clients pour savoir leurs préférences en cette période. Les gens de sport, on parle de qui ce matin ? On va parler de Lennox Lewis. Lennox Lewis, on change carrément de discipline pour parler de boxe ce matin. Lennox Lewis est né le 2 septembre 1965. Il est un ancien boxeur professionnel qui a participé aux championnats du monde. Il est trois fois champion du monde des poids lourds. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques d'été de 1988 dans la catégorie amateur, dans laquelle, d'ailleurs, il a remporté la médaille d'or. Dans ses trois premières années en tant que professionnel, Lewis a remporté plusieurs championnats de poids lourds, y compris les titres européens britanniques. Deux combats contre Olifide et contre Shannon ont vu Lewis devenir champion du monde super poids lourd. Et aujourd'hui, il fait partie des 12 meilleurs boxeurs dans la catégorie de super poids lourd de tous les temps. Et il est le troisième meilleur combattant britannique de l'histoire. Lewis se qualifiait spécialiste des pugilistes avec sa taille qui faisait 1,96 mètre et son poids qui faisait 111 kg. Il est considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps et l'un des meilleurs boxeurs britanniques de l'histoire. Il a la quatrième plus longue série combinée de titres de poids lourds avec 15 combats. Et on se rappelle par exemple de cette anecdote à la veille du combat qui a opposé Mike Tyson à Lewis. Mike Tyson a dû donc débourser à Lewis 335 000 dollars de sa bourse pour l'avoir mordu. Et tout cela, c'était pour annoncer les couleurs du combat à la veille. Et tenez-vous bien, plus de 27 115 personnes, spectateurs, ont pris part donc à ce combat qui a opposé l'énoche-levis à Mike Tyson. Un combat qui a heureusement souri à l'énoche-levis. Mais derrière, il a décidé de se consacrer davantage au sport, à la littérature, de se consacrer davantage également à des analystes, à analyser les différents combats sur les différentes chaînes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tradition. Quand vous raccrochez vos crampons, quand vous mettez un thème définitif à votre carrière, vous vous reconvertissez soit en analyse, soit en commentateur sportif. On appelle ça les consultants. Les consultants également. Ce fut le cas de l'énoche-levis. En 1983, il a remporté le championnat du monde junior, d'ailleurs avec la médaille d'or. Aux Jeux Olympiques d'été 1984, l'énoche-levis a représenté le Canada en tant que super poids lourd. Il a annoncé sa retraite peu de temps en février 2004, pour poursuivre d'autres intérêts, y compris, comme je le disais, la gestion sportive. Le record de l'énoche-levis a été 41 victoires, 2 défaites seulement dans son palmarès, avec 32 victoires qu'il a engagées par KO. En 2008, il a été intronisé au temple de la renommée des sports du Canada. En 2009, il est intronisé dans le temple de la renommée internationale de boxe. Et en 2001, l'énoche-levis est devenu le quatrième meilleur boxeur à avoir aligné, durant trois années consécutives, le titre de champion du monde dans la catégorie super poids lourd. Derrière Mohamed Ali, derrière Dollyfield et derrière Michael Mohor. Il est élu le douzième plus grand boxeur de l'histoire de tous les temps et le troisième meilleur combattant britannique de tous les temps. Bonjour Estou. Bonjour. Waouh. C'est bien assorti, comme on dit. Merci beaucoup. Comment ça va ce matin ? Comment travaillez-vous ? Ça va très bien. Vous aussi. Merci. Waouh. C'est bien ça. Comment ça va, Elange ? Ça va très bien. Elange Wuri ? Oui. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Oui. Beaucoup de réactions, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est carrément nos compagnons aujourd'hui, on va le dire. Éventuellement, tout le monde est avec son téléphone, son smartphone. C'est clair. Chacun parle avec ses doigts. Oui, c'est bizarre. Quand tu pars dans les aéroports où, je ne sais pas, tu te retrouves au quai, les gens ne se regardent plus, en fait. Oui, exact. Bizarre. Et on peut être là, je suis plus proche de quelqu'un qui est aux Etats-Unis que vous. Oui, c'est ça. Donc... C'est un autre... Les robots ont tout remplacé, honnêtement parlant. Et j'ai vu une vidéo, en fait, les concepteurs de ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ça. Ils disent que leurs enfants, ils ne connaissent même pas les écrans, en fait. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Honnêtement parlant, quoi. À moins, il faut se déconnecter un petit peu. Je suis d'accord. Ouais. Bref. C'est ça aussi le mot. Si vous vous déconnectez, il n'y aura pas de tweets sur Internet. C'est ce que je dis, mais en fait, le faire dans le bon sens, mais tout le temps sur Facebook, tout le temps sur Twitter. Il ne faut pas être accro, en fait. Franchement, voilà, pour moi, ce n'est pas mon monde, ça. Honnêtement parlant, quoi. Nous sommes des cobayes. Ouais, c'est ça. Allez, on s'intéresse à vos réactions. Qu'est-ce qui s'est passé sur Internet ? Le hashtag MorningEspaceTV pour réagir, voilà, dans cette émission, tous les matins, voilà, on vous rétute en direct. On va parler toujours de M. Kassouri, ses 100 jours. Notre PM. Voilà, à la primature et en même temps, son voyage du côté de Cancan, je crois. Ouais, c'est ça, en Haute-Guinée. En Haute-Guinée, où ça a défrayé la chronique aussi pour le grand bonheur de 5, qui m'en a parlé, voilà. Voilà, et puis on va aller avec Bin Aniba, qui a réagi par rapport à ça. Il dit, le Premier ministre Kassouri Fofana s'est engagé à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes pour ce faire. Il faudra bien que des mesures soient prises. Le Premier ministre Kassouri Fofana reste une chance évidente pour la Guinée. Voilà, souligne Bin Aniba. Et puis, Radio Bascotte, qui en a parlé, il dit, on avait de grands espoirs. Alors, avec la nomination de Kassouri, hélas, son goût démesureux pour le luxe, l'éloigne, voilà, du peuple. Du coup, il devient le Premier ministre le plus démagogue et budgetivore du règne Alpha Kondé. Pas très tendre. Alpha Yalo, qui dit, Guinée, si aimer ce pays, c'est applaudir. Un Premier ministre qui prend un jet privé pour aller danser. Un ministre de l'administration qui se rend dans son village en hélico, dans la même région, où les voitures traversent les fleuves, sur des pirogues, par manque de ponts, non merci, danser là-bas. L'autre tweet de Abdul Gouddoussi, qui dit, je parie que le Premier ministre Ibrema Kassouri Fofana n'a pas emprunté cette route pour se rendre en Haute-Guinée, Donkas. On enchaîne avec Diallo Al-Gassimou, qui rappelle, il dit, j'espère que les cancanais ont dit à Kassouri qu'aucun chinois ne doit mourir avant l'inauguration des édifices, promis. L'autre tweet aussi de qui ? De Panyer, qui dit, on est où avec la fameuse interdiction de parrainage de toute activité culturelle par le gouvernement. À Kankan, Kassouri est le gros parrain de la Mamaya, pays incroyable. Ce révolte, voilà, à Panyer. Et puis, Abdoulaye Bari, je crois qu'il répond, il dit, le Premier ministre Kassouri Fofana n'a pas parrainé la Mamaya de Kankan. Plutôt, Mamadi Ghané, l'ex-conseiller de Haddo. C'est pas trop, voilà. Et puis, il y a Daffé-le-Grand qui conclut, il dit, sinon, un Premier ministre puissant, c'est celui qui est capable d'endosser tous les problèmes pour éviter que le moindre nom du président n'en soit mêlé. Or, le nom de Corot diminue dans les débats au profit de son Premier ministre Kassouri. Donc, Kassouri est un Premier ministre puissant, estime-t-il. Voilà. Beaucoup de réactions, même Tau sur Facebook. Moi, j'ai pas compris, en fait. Normalement, quand on se dit qu'on est plus proche de la population, il faut emprunter la route. Comment je peux comprendre qu'on loue un geste privé, descend à Kankan avec... Il y avait un décalage avec le discours de Kassouri. J'ai pas compris. J'ai pas manqué de le dire. Honnêtement parlant, quoi. Oui. En fait, les routes de l'intérieur, il faut y aller voir. C'est incroyable. D'ici qu'India, moi, j'ai perdu, je crois, comment on appelle ça ? Les amortisseurs. Les amortisseurs. Et puis, j'ai perdu, quoi encore ? Des enjoliveurs. Donc, il faut aller voir. Non, ça part dans tous les sens. Honnêtement, je pense qu'on doit plus s'intéresser d'abord aux problèmes qui préoccupent la population et que de partir dans... Je vais pas dire des âneries, quoi. Parce que, ben voilà, c'est pas le mot... C'est pas le terme qu'il faut employer, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend rien aujourd'hui, en fait. Et c'est là, j'aime bien le titre d'Adi de Coranti, là. Comment il s'appelle ? Mouba Mange. Voilà, oui, il parle d'Adi, il pense qu'en Guinée, on est bête, en fait, un bon sou-sou et tout ça. Je kiffe. Et tout le temps, ça passe à la radio. Et je pense que c'est important, surtout pour ces dirigeants-là. Honnêtement, par là.